Un rassemblement ce matin devant le service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde. Une vingtaine de représentants du collectif pour mineurs isolés étrangers entendaient ainsi dénoncer la situation de 8 jeunes reconnus mineurs après un recours par le juge des enfants avec une ordonnance de placement provisoire non exécuté. Depuis le 4 février dernier, les associations ont sollicité quotidiennement le service départemental afin que ces enfants soient hébergés, comme l'exige la loi, en vain. Une délégation a finalement été reçue à l'issue de la manifestation par la directrice adjointe de la protection de l'enfance et de la famille. Elle leur a annoncé une bonne nouvelle, des places d'hébergement d'urgence et transitoire en attendant des solutions plus pérennes ont été trouvées pour ces jeunes. La qualité de l'air s'est améliorée dans la région et notamment en Gironde l'an dernier. C'est ce qui ressort du bilan dressé par l'ATMO Nouvelle-Aquitaine. Le ciel girondin a ainsi connu en 2018 une évolution plutôt positive. L'ATMO souligne notamment la baisse de plusieurs polluants. Ainsi, depuis 2009, le dioxyde d'azote a baissé de 21%, les particules fines de 33%. En revanche, la présence de dioxyde de soufre dans l'air girondin est en hausse. La nouvelle clinique du Tondu ouvrira ses portes le 4 mars prochain à Floirac en Gironde. L'établissement de 14 000 m2 est réparti sur deux bâtiments. En quelques chiffres, la nouvelle clinique du Tondu, c'est 167 lits et une dizaine de blocs opératoires. A quelques jours de l'ouverture, le déménagement bat son plein. La rue Saint-Monzé-Apau a pu rouvrir à la circulation. L'immeuble endommagé a été renforcé par un système de traiteau temporaire. Les habitants du bâtiment évacué n'ont pas pu regagner leur domicile. Les fissures sur le bâtiment étaient déjà présentes avant les travaux, mais les vibrations du chantier les auraient accentuées. Seuls les experts pourront se prononcer sur le lien entre les deux. Le chantier pour l'heure interrompue reprendra, mais avec un phasage des travaux légèrement modifiés. De nouvelles études seront menées sur les vibrations causées par le forage des pieux. 1 300 000, c'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus l'an dernier à la dune du Pilat. Des visiteurs venus principalement en voiture, mais le chemin d'accès à la dune accueille de plus en plus de vélos. Un bilan en légère baisse malgré tout par rapport à 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada